On a terminé cette première demi-finale pour sceller définitivement la victoire de l'équipe de la Bélarusse qui va se qualifier pour la première finale des Marseurs européens de gym. Et bien voici le passage aux asymétriques de Yelena Piscoun, elle est encore là avec Svetlana Korkina. Il faut quand même bien l'avouer, Laurence est une des dernières survivantes entre guillemets des Jeux Olympiques d'Atlanta. Et puis elle a encore du peps d'Alena Piscoun, avec un tour complet volant suivi ici du Delchef, à l'inverse du Glinger, c'est des jambes écartées. C'est Stoyan Delchef, le bulgare, qui avait inventé ça en 78. Il est présent à ça notamment à l'occasion des championnats du monde de Force Wars. Et double salto arrière, là aussi tendu avec brille. Ah ça c'est quand même une évolution dans les sorties, on voyait beaucoup de double salto arrière tendu. Et là, maintenant les jeunes gymnastes rajoutent des brilles, à l'égal d'ailleurs des garçons. Yelena Piscoun qui détient encore et toujours le titre mondial à cet agré, titre détenu depuis sa victoire à Sandro One de Porto Rico. Regardez la qualité d'amplitude sur ce Delchef. Delchef nettement au-dessus de la barre, la gymnaste a largement le temps de voir sa barre arriver. Et le passage ici sur la barre inférieure de Yelena Piscoun avant la préparation pour la sortie. Vous disiez Laurent que c'est une gymnaste qui a énormément de peps, elle nous l'a prouvé notamment aux asymétriques, mais aussi lors d'un passage au sol. Yelena Piscoun, voici une gymnaste qui a eu quelques problèmes, hormis sa victoire aux asymétriques lors des championnats du monde de Porto Rico. Elle a toujours eu quelques problèmes, elle a véritablement s'imposé.